Musique C'est que des fois c'est difficile d'oser modifier notre réalité parce qu'on a peur de ne pas être reconnu par les gens qui ont l'habitude de nous voir d'une certaine façon dans un cadre. Et de se dire, tiens, l'autre va percevoir un changement, il va se dire, il y a un truc en dessous, et il va se méfier. Et parce qu'on n'a pas envie de générer ça dans la relation, du coup on se dit, à la fois ce truc-là ça m'aspire et j'ai envie de le vivre. Et je sens que c'est un truc où j'ai envie d'inviter les autres à danser à ce jeu-là, de jouer à ce jeu-là. Et à la fois, j'ai l'impression que là pour l'instant tout de suite, je suis paumé là-dedans parce que je ne trouve pas la porte d'entrée pour poser ça. C'est-à-dire que je sens que j'ai le pouvoir de modifier la matière et mes relations, et je suis encore en train de chercher, et c'est cool parce que du coup, quand on cherche un moment où on trouve, c'est par où je peux passer pour aller, on s'en fout et on y va quoi. Ouais, pour le poser, c'est exactement ça, c'est très juste. On est là-dedans. Ouais, c'est très très juste. Pour l'accoucher, hein. Ouais, pour l'accoucher, c'est exactement ça, vu qu'on est dans la métaphore. Accoucher de moi, dans l'instant. De l'enfant, de la naissance, etc. C'est exactement la même chose, ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Il y a un temps de gestation, quoi. On verra dans neuf mois. Ouais, c'est ça, un peu moins de neuf mois maintenant, mais ouais, c'est exactement ça. Ouais, ça fait deux mois que tu portes le bébé, là. Ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, tu vis... Non, mais c'est exactement ça, c'est vrai, t'as un environnement connu, et finalement, ça crée un petit cocon, tu vois, avec Romain, quoi. T'as un petit espace de liberté, un petit cocon de liberté, ou... Et puis... Et puis c'est dur de revenir à ça, finalement, vu que c'est quelque chose qu'on avait perdu, tu vois. Dans le sens, tu vois, revenir à de l'authenticité, revenir à vraiment s'autoriser à exprimer ce qu'on a au moment où on s'en fait. Les gens réagissent pas de la même manière... sur soi-disant la mise en scène de la même technique, quoi. Donc, bah ouais, c'est ça. T'as l'impression que t'es dans le désert. Si t'as envie de m'appeler pour X raisons, parce que tu penses que je peux te filer un coup de main, bah je vais te rappeler que... que c'est pas la première fois que tu traverses le désert. Qu'à chaque fois que t'as traversé le désert, tu t'en es sorti. Que c'est pas la dernière fois que tu traverseras le désert. Et que plus tu vis ce qu'il y a à vivre maintenant, dans ce désert, plus tu sauras t'autoriser à jouir de l'oasis, du prochain oasis sur la route. Parce que passer ta journée à être effrayé de la nuit, et passer ta nuit à être angoissé par ce qui fait nuit, ça, c'est marcher en enfer. Ouais, ça, c'est marcher en enfer. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce stage, c'est que finalement... Donc c'est Romain qui, dans un premier temps, prend la parole et s'intéresse à chacun d'entre nous, tour à tour, et qu'après, c'est à nous de jouer... de jouer, en fait, tous ensemble, les uns avec les autres. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est finalement un peu ce côté qu'on essaye de désacraliser un peu les ressentis, pour ne pas dire la clairvoyance, et que chacun, finalement, l'exprime à sa façon. Et ça aussi, c'est sympathique, quoi. Je trouve que Romain t'invite à exprimer ce que t'as exprimé, en fait. Peu importe la façon, le canal par où ça passe, quoi. L'enfer, c'est de nager à contre-courant. L'enfer, c'est de vivre dans un monde qui s'auto-détruit. L'enfer, c'est de ne pas reconnaître à ce monde ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres, des humains, des êtres en devenir, des êtres qui font des erreurs et qui apprennent leurs erreurs. C'est un peu comme dans la vraie vie, en fait. Il y a des gens avec qui c'est évident, et tu sens que tu peux y aller, et que tu sens que tu peux dire des choses, et que tu ressens des choses. Pour quelles raisons, ça, je ne sais pas. Parce que peut-être, il résonne avec ton histoire, tu vois. Et il résonne d'une façon qui fait que c'est facile pour toi de rentrer en relation. Pour d'autres personnes, c'était plus compliqué, ouais. J'avais plus de mal. Justement, c'est là que Romain intervient pour te pousser un peu. Où chanter, ouais, d'autres personnes, c'est compliqué. Soit tu te retiens, soit tu vas dire, mais non, je ne vais pas pouvoir dire ça. Même si tu sens quelque chose, tu te dis, tu ne vas pas pouvoir le dire. Et ce n'est pas toujours facile, ouais, de rentrer. Mais c'est comme dans la vraie vie, en fait. Il y a des gens avec qui tu rentres en relation facilement. Et dans le stage, même si tu as cet espace où tu peux rentrer en relation facilement, c'est quand même un peu... Ça peut être difficile, quoi. Voilà, ce que je... Et paradoxalement, ouais, paradoxalement, tu ressens quand même toujours quelque chose quand tu as quelqu'un en face de toi, tu vois. Même si c'est plus ou moins difficile de l'exprimer, tu as toujours quelque chose qui est là. Ouais. Et quelque part, ça, c'est un truc que tu as découvert et du coup, que tu t'amuses des fois à faire, tu te dis, tiens, qu'est-ce que je ressens ? Ouais, je m'amuse à le faire, ouais. Ça, ça me renvoie vraiment sur le côté... On n'accorde pas à l'humanité ce qu'on accorde à l'adolescent. Si tu oublies que l'adolescent va devenir adulte, tu ne le sais pas. Tu l'as aimé vu. Tu vois un adolescent, mais tu te dis, ce truc-là ne tiendra pas la route. Ce truc-là est dangereux. Il se met en danger, il n'a conscience de rien, il n'écoute que dalle. Il... Enfin, ça ne tient pas la route. Le truc, ce n'est pas viable, quoi. Mais on a l'expérience, et en fait, on sait que c'est une phase transitoire. Et que c'est comme ça que... C'est en tutoyant les limites, en frottant les bords, qu'on se trouve, qu'on s'honore, qu'on s'éveille, entre guillemets, tu vois, et qu'après, ça devient un adulte. Et quelque chose se stabilise. Et en même temps, cette mécanique-là, elle est à l'œuvre en permanence dans la vie jusqu'à la mort. En fait, l'humanité, c'est pareil. La société telle qu'on la vit, c'est exactement la même chose. Et nous, on fait comme si, ça ne pourrait jamais être autre chose, et que ces comportements-là, cette manière de vivre-là, est incapable d'être féconde d'elle-même. Je m'amuse à ça, on va dire, avec ma compagne, où j'essaye de traduire ce que je ressens. Et elle aussi, on joue un petit peu à ça. Donc ça, oui, j'arrive à le faire quand même dans un cadre intime, même si ce n'est pas toujours facile, parce qu'il peut y avoir d'autres choses qui s'ajoutent. Mais on essaie quand même de se poser et de dire ce qu'on ressent. Et c'est justement pour ça que j'aime bien aussi voir Samuel de temps en temps. Là, ça faisait un petit moment qu'on s'était vus. C'est que Samuel, il s'autorise énormément à ça. Et moi, ça me fait du bien, si tu veux, d'être avec un mec comme ça, tu vois. Et on peut jouer facilement, tu vois, avec Samuel. Oui, il y a vraiment la notion de jeu. Oui, 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 carrément. C'est un jeu. Et justement, il faut vraiment le prendre comme ça et ne pas se prendre au sérieux, quoi. Parce que sinon... Le problème, justement, si je rebondis sur la notion de jeu, c'est que... Parfois, j'arrive dans des situations où, par exemple, je veux peut-être aider quelqu'un, une personne lambda. Tu te dis, il faut que je dise un truc, il faut que j'ai un ressenti, etc. Et c'est là, en fait, que tu te coupes du truc, quoi. Et je trouve qu'il y a un endroit où, avec Samuel, c'est un peu décomplexé. Et tu te dis, tiens, là, je ressens ça, tu le dis et puis tu le balances. Et puis, point barre. Et tu n'as aucun enjeu, en fait, quoi. Et je pense que l'absence d'enjeu fait, justement, que tu peux jouer avec ça et être fidèle à tes ressentis, en avoir rien à faire de la façon dont ils sont... Ils sont nécessairement justes pour toi, vu que c'est les tiens. C'est un peu le problème, à un certain niveau, d'avoir tué Dieu. C'est un peu le problème d'avoir tué... la perfection du mystère et la profondeur, la puissance du mystère qui nous saute aux yeux, tu vois, la puissance de tous ces trucs, de on se croise, on n'était pas censé se croiser et puis ça arrive et puis on va vivre des aventures de fou. Mais en fait, si j'avais fait ce qui était prévu, je ne t'aurais jamais croisé. On lève les yeux au ciel le soir, on regarde les étoiles et en fait, ça nous renvoie à un vertige, à une infinité. On ne comprend que dalle. On essaie de faire comme si on comprenait quelque chose. Mais dès que tu joues au jeu du y'a quoi dans quoi, il y a un moment où tu as la nausée. C'est jouir de sa médiocrité. Voilà, en plus, ouais, exactement. Tu te plantes, tu te plantes, tant pis, quoi. Il y a les trucs qui viennent. Ben ouais. Ouais, peut-être que pour un tel, je serais vu comme tel, pour une autre personne, je serais vu comme tel. Je m'en fous. Je joue au jeu du... Je dis ce qui me passe par la tête. Ouais. C'est aussi bête que ça, la clairvoyance. Il y a un truc où vraiment, je décroche de qu'est-ce qu'on pense de moi, j'en ai rien à foutre. Je ressens un truc, je le dis, je suis clairvoyant. Tu vois, et en fait, plus tu t'entraînes à faire ça, plus tu te rends compte que plus tu en as rien à foutre, plus tu es juste. C'est ça qui est assez extraordinaire, quoi. Et rien à foutre, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe pas quelque chose ou qu'il n'y a pas l'intensité ou l'intention qu'il y a là. Rien à foutre, c'est-à-dire je me... Je suis OK que tu le prends de la façon qui te plaît, je m'en fous. Il y a un truc qui se passe et l'info, elle vient de là. Je traduis ce que je ressens, quoi. Oui, c'est ça. On n'y plus ni moins, que peu importe la façon. Et quand il y a... Tu le fais de façon trop préméditée, on pourrait dire avec une envie vraiment de résultat, ça ne marche pas. Et nous, on se dit... Alors, il y a une intelligence, une puissance, tu l'appelles comme tu veux, qui est capable d'orchestrer, d'architecturer, aussi imparfait ce mot puisse-t-il être, mais en tout cas, de mettre au point un univers qui s'équilibre, qui renaît de ses cendres, qui est capable de faire entrer en éruption un volcan qui détruit tout sur son passage, qui massacre insectes, mammifères, monde végétal, qui massacre tout. Ça détruit tout, c'est l'enfer sur Terre. Un volcan qui explose, c'est l'enfer sur Terre. En quelques années, il se passe quoi ? Verdure, fécondité, vit, mais vit avec une propagation inimaginable. C'est le truc qui conçoit ça, qui est capable d'accoucher de ça. Nous, on lui dit, moi, je s'aime mieux. Pour moi, si tu veux traduire ses ressentis, c'est pour arriver à un certain... Enfin, pour arriver. Pour moi, la tension vient justement du fait qu'on ne traduit pas ses ressentis, quelque part. Ouais, que tu retiens. que... Voilà, exactement. Et que justement, si tu t'autorises de plus en plus à traduire ce que tu ressens, tu t'autorises à être ce que t'es et tu t'autorises justement à... pour moi, il y a quelque chose qui s'installe si tu veux, tu vois, de l'ordre de... Peut-être de la décontraction ou davantage de paix, etc., tu vois. Et donc, du coup, plus de finesse dans le ressenti parce que t'es plus à même à écouter et partager ce que tu ressens. Pour moi, mais moi, une fois encore, ça m'engage que moi, l'idée de clairvoyance et de ressenti, ça se fait dans un espace de... dans un espace de conscience, de calme, etc. Désolé. Ça t'évoque quelque chose, Samuel ? Il y a plusieurs trucs. Le calme. Je peux rentrer dans... Vas-y, balance, tu couperas au montage, par contre. Je ne comprends pas. Parce que je te rappelle... Il y a un truc où ça m'évoque quelque chose, ça me rappelle... Moi, les périodes où... j'étais toujours très clean, très organisé, très méthodique. En fait, je me suis rendu compte que ces trucs-là, c'était juste pour mieux cacher mon bordel intérieur. Ouais. Tu vois ? Ouais. Il y a un truc où... C'est que même si je vis des trucs intenses à l'intérieur, il faut que dans la forme, je reste droit et joli. Tu vois ? Il y a un truc où je ne peux pas plier devant quelqu'un. Tu vois ? Et du coup... Et en même temps, tu te dis, cette clairvoyance, elle m'amène dans une humilité où j'ai le droit de baisser les épaules, mais physiquement, c'est dur pour moi de le reconnaître et de le laisser voir à l'autre. Hum. Tu vois ? C'est vraiment... Ce n'est pas évident d'entrer à cet endroit-là. Et du coup, il y a un truc où... Il y a un truc où quand j'entends, j'ai besoin d'un espace doux pour ça. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être dans un espace où je ne vais pas partir en couille. Parce que partir en couille devant quelqu'un et péter un câble et faire « Putain, mes bandes de connards ! » « Mais c'est quoi ce merdier ? » Et on sent vachement bien son corps quand on fait ça aussi. Et tu vois, de rentrer là-dedans et de se dire, voilà, tu vois, c'est vraiment... Il y a un truc où je veux quand même au niveau de l'image que je reste... Sûrement. Ouais, tu vois, un truc du... Et donc là, c'est une illustration de ce qu'on fait chez Robin. Moi, je sais mieux que toi, tu te trompes. Ce qui est ne devrait pas être. Dès qu'on fait ça, en fait, on s'empêche, on se coupe de la capacité qu'on a à... profiter et jouir de la manière dont cette intelligence s'exprime à travers nous. Parce qu'en fait, quand tout ce qu'on a pu observer là, c'est pas extérieur à nous, on fait partie de ça. Le mot c'est pas extérieur à nous, c'est pas juste, c'est... On a une part intrinsèque de ça. Tout ce qui compose ce que je suis, mais ce que j'ai eu de matériel ou d'immatériel, quelle que soit la même en tant que vouloir, est produit par ça. C'est produit par la même intelligence. Chacun des mots qui sortent de ma bouche est engendré par la même intelligence qui est capable de créer un système solaire, qui crée la vie telle qu'on la vit, c'est aussi puissant que ça. Et ce qui est intéressant qu'entendre dans cet endroit-là, c'est que là, en fait, je ne peux plus me tromper. Je ne sais pas me tromper. Je ne vais pas faire ça. Sous-titrage Société Radio-Canada